Bonjour à tous, c'est Jérôme, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous aimez cette vidéo et qu'elle vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Si il y a un sujet que vous voulez voir en vidéo, n'hésitez pas, laissez un commentaire et j'essaierai de le faire. Aujourd'hui, nous allons étudier les prix en euros. Il faut bien prononcer euros. E, ro, E, la bouche un peu en avant, un peu ronde, E, ensuite, ro. Il faut bien respirer et ro, on relâche l'air avec la gorge, E, ro. Alors, écoutez et répétez. Un euro, un, ne, ro, un euro. Deux euros, deux, ze, ro, deux euros. Trois euros, trois, ze, ro, trois euros. Quatre euros, quatre, ro, quatre, ro, cinq euros. Cinq, que, ro, cinq euros. Six euros, six, ze, ro, six euros. Sept euros, sept, ro, sept, ro, huit euros. Huit, te, ro, huit, ro, huit euros. Neuf euros, neuf, ro, neuf, ro, neuf, ro, neuf, ro, neuf, ro. On ouvre grand, normal, un peu fermé. Neuf euros, dix euros, dix, ze, ro, dix, ze, ro. Onze euros, onze, ro, onze, ro, douze euros. Douze euros, douze, ro, douze euros. Alors, attention à la prononciation de deux euros et de douze euros. Quelle est la différence ? Quand on prononce deux euros, d'abord, vous avez deux, un, deux, la bouche un peu ronde et les lèvres un peu en avant, e, deux. Ensuite, il y a une liaison, donc on entend ze, ro, de, ze, ro. Pour douze euros, la deuxième partie, ze, ro, est la même. De, ze, ro, douze, euro. Donc, la seule différence, c'est la première syllabe. De, a, b, c, d, e, 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 de, douze, douze. Donc, le son ou. Pour bien prononcer le son ou, les lèvres sont très en avant et la langue est en arrière. OU, OU, j'ai fait une vidéo sur le sujet, voici le lien. Alors, encore une fois, deux, ze, ro, douze, euro. La seule différence est la première syllabe. Voilà. Allez, on continue. Trois euros, роз, tre, ze, ro, trans, euro e, ro. Quatorze euros, vad, trat, tr, ze, ro,іл rぞ. Quatorze euros, quatorze euros. Quinze euros, quinze euros, quinze euros. Seize euros, seize euros, seize euros. 17 euros, 18 euros. Attention, il y a plusieurs liaisons. 18 euros, 19 euros. Attention, 19, on ouvre la bouche, la bouche un peu arrondie, c'est le E normal. En français, il y a deux E. Le E normal, A, B, C, D, E, E. Et le E ouvert, par exemple, 9, 9. Donc, dans 19 euros, vous avez les deux E. 19 euros, 19 euros, 20 euros. Attention, pas de liaison, 20 euros, non, 20 euros. 20 euros. Quand il y a un prix avec une virgule, on prononce toujours de la même façon. Le premier nombre, ensuite, euro, et ensuite, le nombre après la virgule. Par exemple, 2 euros 20. 4 euros 18. Voilà. Quand il y a un prix inférieur à 1 euro, en général, on ne prononce pas 0,20 euros, on prononce simplement 20 centimes. 40 centimes. Et voilà. Alors, nous allons faire un exercice. Je vais vous montrer quelques prix. Vous allez essayer de les prononcer. C'est parti. Premier prix. Ça se prononce comment ? Deux euros 30. Deuxième prix. Ça se prononce comment ? Quatre euros 10. Troisième prix. Ça se prononce comment ? 12 euros 50. Quatrième prix. Ça se prononce comment ? 16 euros 60. Cinquième prix. Ça se prononce comment ? 19 euros 20. Deuxième prix. Dix-neuf euros 20. Sixième prix. Quelle est la prononciation ? 9 euros 70. Septième prix. Ça se prononce comment ? Quatre-vingt-dit centimes. Quatre-vingt-dit centimes. Huitième prix. Vingt euros 40. Neuvième prix. Quatorze euros. Dixième prix. 80 centimes voilà pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les notifications